Eh bien les amis, est-ce que ça vous dit de dessiner un perso qui a buté quasiment toute sa famille ? Hello les amis, mon nom c'est Vanuita, je suis auteur et illustrateur depuis plusieurs années. On me connaît sur le web, sur le pseudo de TVH et je réalise des tutos de mangas et plein d'autres choses sur le web, sur le site tvhland.com et sinon sur la chaîne TVHland. Et donc, je réalise des ouvrages de dessins mangas depuis plusieurs années et d'ailleurs je vous montre ce livre, Ninja et Samouraï, parce que c'est un petit peu en lien avec le perso qu'on va dessiner aujourd'hui. Donc si vous avez cet ouvrage, je vous en remercie énormément parce qu'en même temps que vous apprenez à dessiner des persos ultra badass, et bien vous me soutenez dans mon travail et je vous en remercie énormément. Alors, je vous montre le dessin de référence d'aujourd'hui. C'est Hitachi, le grand frère du personnage de Sasuke dans la série Naruto. Et donc, j'espère que je ne vous ai pas trop spoilé la série, mais bon, elle est là depuis hyper longtemps. Si vous ne savez pas que Hitachi a buté la moitié de sa famille, de sa famille, sauf son petit frère, et bien j'en suis désolé. Mais bon, je pense que cet aimant du scénario est dévoilé très très vite dans la série. Sachant que je crois que dès le début, tu as Sasuke qui explique ses motivations. Il veut buter son frère. Donc, c'est un personnage qui est plutôt classe et puissant. Je ne sais pas si c'est mon préféré. Je me pose la question parce que j'aime bien aussi Lee. J'aime bien aussi Hitachi. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Quels sont les persos que vous préférez. En tout cas, la série Naruto est hyper intéressante. Moi, j'aime bien. Jusqu'à l'arc peine, je crois. Parce qu'après la troisième guerre des ninjas, ça m'intéresse beaucoup moins. Je trouve que ça perd beaucoup d'amplitude à cette série. Mais sinon, la suite, Boruto, elle est excellente. Et je le recommande aussi si vous ne connaissez pas. Surtout le manga qui est beaucoup mieux amené que la série animée. Sur ce, n'oubliez pas avant de partir, de vous abonner, de liker, de disliker, de nous mettre des commentaires élogieux comme des choses négatives pour me casser sur mes dessins. Comme ça, ça va briser mon petit cœur. Et puis, on en a besoin. Parce que grâce à ça, on va pouvoir dominer la game YouTube. Et grâce à ça, peut-être qu'un jour, on pourra dominer le monde. Je vous rappelle aussi que ces dessins en deux minutes sont réalisés grâce à la technologie Repaper. C'est une technologie qui me permet d'enregistrer tous mes dessins que je fais avec du papier et un crayon. Avec ce type de crayon qui a une bague magnétique qui permet de localiser où se trouve le crayon. Et ça enregistre tout ça. Et du coup, c'est hyper pratique. Sur ce, à partir de maintenant, on a deux minutes pour faire ce dessin facile. J'ai eu de l'information. J'ai eu de l'information. Sous-titrage ST' 501 ... ... Bravo d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout ! ... 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